La comparution a été brève, mais les crimes reprochés sont très sérieux. D'abord à Silvio Côté, 26 ans, de Sébec, qui doit maintenant répondre à des accusations de conduite dangereuse, d'avoir fui un agent de la paix qui le poursuivait en voiture, d'avoir omis de s'arrêter alors qu'il était poursuivi, de s'être livré à des voies de faits armées et d'avoir commis un vol. Silvio Côté sera de retour en cours demain matin. Il n'a pas encore informé le tribunal de son intention ou non de contester ses accusations. Il va demeurer détenu d'ici là, la couronne s'étant objectée à sa remise en liberté. Sa présumée complice dans cette affaire, Sabrina Duquette, 26 ans, de Blainville, va également demeurer détenue d'ici son retour en cours demain matin. Déjà, son avocate a annoncé qu'elle souhaitait plaider non coupable aux différentes accusations portées contre elle, à savoir d'avoir entravé le travail d'un policier et de ne pas avoir respecté pas moins de six engagements différents, notamment de ne pas troubler l'ordre public, d'avoir une bonne conduite et d'avoir omis de se présenter à une comparution au palais de justice de Saint-Jérôme. Le juge a par ailleurs émis une ordonnance leur interdisant d'entrer en contact l'un avec l'autre par quelques moyens que ce soit. Je vous rappelle que l'homme et la femme ont été arrêtés au terme d'une poursuite policière entamée à Saint-Alexandre-de-Kamouraska à la suite d'un vol d'essence et qui a pris fin à Rimouski sans que personne ne soit heureusement blessé. Gilles Turmel, TVA Nouvelles, Rimouski.